Des sources bien informées ont indiqué que le roi Mohamed Vi avait, dans les prochaines heures, rencontré le secrétaire d'État américain Anton Iblienken, qui effectuera une visite officielle de travail au Maroc, et le prince héritier d'Abu Dhabi. Le roi avait passé des vacances spéciales au Gabon, il y a quelques semaines. Dans un communiqué officiel, le porte-parole du département d'État américain Neppris a révélé la visite du chef de la diplomatie dans le pays le plus puissant du monde qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le communiqué a révélé que Blienken se rendra à Rabat le samedi 26 mars, en provenance d'Israël et de Palestine, et traversera également l'Algérie. Les dossiers du parti Ukraine et Sahara marocain et la normalisation des relations avec Israël seront en tête de l'agenda de la visite de Blienken à Rabat. Il n'a pas non plus exclu les sources de l'application par Washington de forte pression sur le régime algérien pour normaliser les relations avec le Maroc et le retour de son ambassadeur en Espagne, afin de renforcer les alliés des États-Unis dans sa confrontation avec la Russie en Méditerranée. En outre, le journal Ella fait révéler la présence d'un certain nombre de chèques des eaux dans la capitale, Rabat, où le roi Mohamed Vi devrait rencontrer le prince héritier d'Abu Dhabi et d'autres chèques des eaux, qui soutiennent inconditionnellement l'intégrité territoriale du Maroc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !